bonsoir à tous et bienvenue dans gourmandise de celia aujourd'hui je vais faire un gâteau un soufflé au chocolat donc pour les ingrédients j'aurais besoin de 4 cuillères à soupe et demi de sucre un sachet de levure chimique 3 oeufs que j'ai séparé les blancs des jaunes donc là j'ai mes blancs les trois blancs je vais les battre en neige ferme et les jaunes je vais les mélanger avec les autres ingrédients le sucre et tout donc là j'ai besoin d'une cuillère à soupe de cacao trois cuillères à soupe de farine là j'ai 75 g de beurre et une demi tablette de chocolat au lait vous pouvez prendre du chocolat noir je vais les faire fondre au vin marie donc là j'ai mes jaunes d'oeufs les trois jaunes d'oeufs je vais les mélanger avec le sucre mais tout d'abord je vais d'abord faire mélanger fondre excusez moi le chocolat avec le beurre et une cuillère à soupe de sucre donc je vais prendre la cuillère à soupe de sucre de celui que j'ai déjà préparé pour le mélanger je vais d'abord faire fondre ça maintenant je vais juste ajouter le sucre au jaune d'oeufs et les mélanger donc je vais allumer je vais mélanger puis en même temps je vais faire fondre mon chocolat voilà donc là j'ai battu les blancs en neige ferme comme vous voyez ici et j'ai fait fondre le chocolat avec le beurre et la cuillère de sucre maintenant j'ai aussi le cacao je lui ai ajouté la le sachet de de excusez moi de l'oeuvre chimique que je vais aussi ajouter à la farine que je vais les ajouter à la fin je vais d'abord les mélanger tout à l'heure donc là d'abord je vais commencer par ajouter le chocolat fondu avec le beurre le sucre au mélange oeufs et le sucre donc je vais l'ajouter en continuant à mélanger là à l'aide de la maryse je vais mélanger je vais ajouter les blancs battus en neige en deux fois je vais les mélanger tout doucement pour ne pas trop les casser voilà j'ai fini de mélanger les blancs en neige avec le mélange précédent donc là j'ai pris un verre comme ça j'ai retiré un verre de ce liquide maintenant je vais prendre je vais ajouter la farine le cacao et le sachet de levure chimique je vais les ajouter à ce mélange et les mélanger avec à l'aide de de la maryse là j'ai un moule carré que j'ai bien beurré vous pouvez prendre un moule rectangle ou rang ce que vous voulez ce que vous avez chez vous donc pour tout à l'heure je vous ai dit que j'ai pris un verre du mélange liquide de tout à l'heure donc ça ça va me servir à la fin la cuisson du gâteau je vais le mettre sur le gâteau c'est pour la décoration donc là maintenant que j'ai fini de mélanger la farine du cacao et la levure voici sa texture donc je vais le verser dans ce moule que je vais faire je vais les faire cuire dans un four déjà préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes et je le ferai cuire dès sa sortie du four je vous montrerai la fin de la cuisson donc pour les fou ça dépend de la qualité il y en a ceux qui peuvent faire cuire le gâteau rapidement ou bien ça va tarder donc je peux pas vous dire exactement combien ça va prendre pour la cuisson ça peut prendre 20 25 ou 30 minutes ça dépendra de vos fours maintenant que c'est cuit donc pour moi ça m'a pris environ 30 minutes avec mon four qui n'est pas très fort donc là je l'ai piqué pour savoir s'il est cuit à l'intérieur c'est bon donc regardez sa taille donc ça a doublé deux volumes excusez moi maintenant je vais prendre le verre que j'ai laissé de côté tout à l'heure que je vais le mettre par dessus excusez moi j'espère que la recette vous plaira je vous assure que c'est très bon voilà le fameux gâteau qui est déjà prêt à être servi et manger comme je vous ai dit tout à à l'heure c'est vraiment très très bon j'espère que ça vous plaira à vous aussi donc vous pouvez le décorer comme bon vous semble mettre ce que vous voulez par dessus moi j'ai juste mis des cacahuètes moulues par dessus vous pouvez mettre des amandes effilées ou des pistaches ou autre chose que vous voulez si vous avez aimé la recette n'hésitez pas à liker partager et n'oubliez pas de vous abonner activer sur le bouton rouge s'abonner et activer la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et à la prochaine recette inchallah et à la prochaine recette et à la prochaine recette